Quand j'ai fait mon premier film, j'ai fait un premier film, c'était en 67-68, et c'est avec les moyens de l'époque, les moyens du bord, comme on dit. C'est-à-dire que c'était la technique qu'on avait sur les films comme ça. C'est-à-dire que tout le monde était d'une gentille médiocrité, y compris le réalisateur, parce que quand on tourne un premier film, on se rend compte que même si en théorie, enfin c'est mon cas, si en théorie on sait tout d'un film, il y en a même qui se piquent, et qui se connaissent le moindre micro, Jean-Grand-Péret. Je pense que ça fait bien quand on dit aux techniciens, tu mets un ZK, je ne sais pas quoi. Moi jamais j'ai cherché à ça, ils sont là, généralement on les choisit parce qu'ils font le mien, ou le mieux possible. Alors j'ai tourné tout de suite pendant quelques semaines, d'une façon ultra classique débutant. Comme on tournait un film à cette époque-là, qu'on n'avait pas d'argent, il ne faut pas oublier, et je crois que j'y ai contribué, que le film de la Nouvelle Vague, en plus de ses immenses qualités, le film de la Nouvelle Vague, les premiers sont des films muets. Post-synchronisés. Je me pose la question seulement pour le premier de Goutrouille-Fou. Les 400 coups ? Oui. Post-synchronisés, complètement. Aussi. Pas quand il passe son essai. Non, quand il y a la scène d'interrogatoire avec la psychologue, là c'est en son direct. Tout le reste est en post-synchronisé. Eh bien, elle est pas mal d'ailleurs, mais c'est quand même... Je crois que Godard, il a fait jusqu'à Une femme est une femme, lequel avec Briali Belmondo. Une femme est une femme, oui. Une femme est une femme. Et puis il a vu en même temps le premier court-métrage que j'avais fait avec Berry, et où j'avais tout fait en son direct. Je peux dire que j'ai fait le premier film parlant de la Nouvelle Vague. Parce qu'immédiatement, Godard, qui est le seul à avoir vu ce film dans sa version, par retouché, parce que malheureusement, je l'ai massacré au montage. Donc il a vu le premier film sonore de la Nouvelle Vague, puisque tout s'était muet. J'avais un doute pour les 400 coups, mais... Le fait que Godard l'ait vu... Ah ben il a fait tout de suite son premier film sonore, c'était Vivre sa vie. Donc là vous venez de parler de votre petite passerelle vers la Nouvelle Vague, mais vous vous sentiez absolument pas inclus dans la Nouvelle Vague. J'ai bricolé, j'ai fait du semi-professionnel, c'est avec Richenbach. D'ailleurs il était producteur du second film, qui s'appelait Jeannine, et que je voudrais bien faire disparaître, parce que c'est un film que j'aborde. Vous le reniez complètement ? Ah oui, oui, totalement. Donc Godard a vu votre film ? Et puis il l'a sorti en salle, l'autre, L'amour existe. C'est Godard qui l'a sorti. Ça a créé un lien entre vous ou pas du tout ? Bon, comme on peut être Godard, mais... C'est plutôt un peu après. Mais c'est un petit lien. Longtemps, j'ai habité la banlieue. Mon premier souvenir est un souvenir de banlieue. Au confin de ma mémoire, un train de banlieue passe, comme dans un film. La mémoire et les films se remplissent d'objets qu'on ne pourra jamais plus appréhender. Longuement, j'ai habité ce quartier de Courbevoie. Les bombes démolirent les vieilles maisons, mais l'église épargnée fut ainsi dégagée. Je troque une victime contre ces pierres consacrées. C'était un camarade d'école. Nous chantions dans la classe proche. Mourir pour la patrie. Un jour de gloire vaut cent ans de vie.